DC Rebirth, le relaunch DC qui arrive presque plus de 4 ans après les New 52, ce qu'on appelle DC Renaissance en français. Donc il va falloir trouver un nouveau nom en français parce que vu que le nouveau s'appelle DC Rebirth, bonne chance à Urban. Voilà, les New 52 ont apporté des nouveaux lecteurs, ont marché pendant un temps, puis les ventes se sont écroulées. Et donc il est temps de faire un nouveau relaunch. Alors le postulat de départ de ce relaunch, c'est bien entendu de séduire des nouveaux lecteurs, faire des nouveaux numéro 1. Parce qu'un numéro 1, ça vend mieux qu'un numéro 2, qu'un numéro 3 et qu'un numéro 44. C'est l'évidence. Et redonner de l'intérêt à un catalogue. Et redonner de la part de marché également à DC Comics qui frôle autour de 20% de part de marché depuis quelques mois. Les ventes sont catastrophiques. À part Batman et The Dark Knight Master Race Dark Knight 3 qui paraît chez Urban en ce moment. Rien ne se vend. Les ventes sont absolument catastrophiques. Malgré la qualité indéniable de certains titres, les ventes ne sont pas au rendez-vous. Donc il faut remettre du gasoil dans le moteur et donc il faut repartir au charbon. Donc ils ont décidé de tout relancer. Alors, il y a quelques années, ils ont fait Green Lantern Rebirth, ils ont fait Flash Rebirth avec Jeff Jones et Ethan Van Siever. Et en fait, ils sont partis de ce postulat. Ils ont fait ça à bien marcher, de revenir aux sources des personnages, de ce que les gens aiment. Ils sont allés chercher tout ce que les gens aimaient chez les personnages. On arrête avec les continuités à la con, on arrête avec les histoires un peu ratées parce qu'il y en a eu. Vu qu'ils ont un rythme mensuel, ils n'ont pas de recul sur ce qu'ils font. De temps en temps, ils font des choses qui ne sont pas terribles. Ils se sont dit, revenons aux sources des personnages et partons, si vous voulez, vers des histoires que tout le monde pourra lire et tout le monde pourra comprendre. Et surtout, tout le monde pourra apprécier. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Fin mai, nous allons avoir un épisode qui va s'appeler DC Universe Rebirth à seulement 3 dollars. Alors, ça c'est très important. Ils ont décidé de mettre tous les titres à 3 dollars. C'est-à-dire qu'il y a eu des comics beaucoup à 4 dollars, voire 5 dollars ces dernières années. Ils ont dit, on rebaisse les prix, on repart sur du petit prix et tous les comics d'ici seront à 3 dollars. Et ce qui veut dire aussi que sur Comic Space, on va jouer le jeu, on prend un gros risque puisque sur Original Comics, pardon, on va les proposer à 3 euros. Pourquoi ? Parce que le but est de séduire de nouveaux lecteurs. Et ça marche puisque les titres sont en ligne depuis quelques jours. Et nous avons déjà, je vous donne deux exemples sur le titre DC Universe Rebirth dont on va parler, puis sur Batman Rebirth. On est déjà à plus de 10 exemplaires vendus par titre. Ce qui est énorme. Je ne vendais pas le mois dernier 10 Batman ou 10... Enfin, je ne vendais pas 10, puisque les gens ne venaient pas vers 10, malgré du David Finch sur Wonder Woman, malgré beaucoup de choses. Alors, donc c'est très bien, ça veut dire que ça marche et vous allez être de plus en plus nombreux. Donc voilà, donc Original Comics fait cet effort, tous les comics sont à 3 euros. Donc si vous en prenez 5, ça vous fait 15 balles, plus les frais de port, ça vous fait de bonnes lectures pour le mois de juin. On commence fin mai avec DC Universe Rebirth, un numéro de 80 pages à 3 euros. Alors ça, c'est assez fou. Bravo. Scénarisé par Jeff Jones avec des dessinateurs comme Ethan Van Siever, des dessinateurs comme Gary Frank qui vont lancer. Alors, ce n'est pas un reboot, on ne repart pas de zéro, on ne fait pas fi de la continuité. C'est juste repartir sur des bases saines et propres. Donc il y a ce one-shot qui, je pense, ne faudra pas rater. Je pense que ça va être très très bien, ce ne sera pas, surtout pour 3 euros, je pense qu'on en aura pour notre argent. Et vont suivre des one-shots. Alors, c'est très important parce que je suis sûr que beaucoup d'entre vous n'ont pas encore compris comment ça allait s'articuler. Toutes les séries d'ici, on va prendre les trois principales, on va prendre Superman, Batman, Wonder Woman, vont avoir droit à un one-shot pour relancer chaque série. Donc il va y avoir un Batman Rebirth 1, Superman Rebirth 1, Wonder Woman Rebirth 2, et puis après Green Lanterns 1, Flash Rebirth 1, etc. Donc il va y avoir, à chaque fois, il y aura le mot Rebirth. C'est un one-shot à chaque fois. C'est une histoire complètement nouvelle. C'est un numéro 1. Et comme, on l'a dit tout à l'heure, un numéro 1, ça vaut mieux qu'un numéro 2, un numéro 3 et un numéro 44, et bien d'ici, ils ont été malins puisqu'ils vont faire 15 jours après un numéro 1. C'est-à-dire, je prends l'exemple, Batman, vous allez avoir Batman Rebirth 1, suivi de 15 jours après de Batman 1, suivi de 15 jours après Batman 2. Parce que c'est aussi la nouveauté, si vous voulez, de ce relaunch, c'est que les grosses séries vont paraître tous les 15 jours. Ça ne va pas être tous les mois, donc double dose de Batman, double dose de Superman, etc. Alors, il faut bien faire gaffe si vous voulez, par exemple, vous ne vous concentrez que sur Batman ou que sur Superman. Ne prenez pas que Batman Rebirth 1 et après Batman 2. Non, il faut prendre Batman Rebirth 1, Batman 1 et après le mois prochain, quand il sera sollicité, le Batman 2. Voilà, c'est très important parce que j'ai l'impression que, d'ailleurs, ça se voit sur les commandes, il y a beaucoup de gens qui prennent du Rebirth, enfin, qui prennent, par exemple, j'ai vu quelqu'un qui avait pris du Batman Rebirth 1 et du Aquaman 1. Mais si vous ne prenez pas le Aquaman Rebirth 1 avant Aquaman 1, eh bien, vous allez rater le début de l'histoire, en fait, tout simplement. Alors, voilà, ça c'est pour la mécanique, si vous voulez, générale de DC Rebirth, tout à 3 dollars, tout à 3 euros. Et puis, c'est Rebirth suivi des épisodes. Alors, il y a une bonne première salle d'épisodes en juin, une quinzaine d'épisodes, je dirais, qui vont sortir les séries principales, Batman, Wonder Woman, Superman, Action Comics, Detective Comics, etc., etc. Il y a, bien entendu, Flash Aquaman, Green Lanterns, les Titans, pas les Teen Titans parce qu'il y aura deux séries, il y aura Teen Titans et Titans. Voilà, donc ça c'est pour les séries. Alors, qui va bosser dessus ? Alors, c'est très important de savoir qui va bosser dessus parce que c'est aussi ça qui détermine l'impact commercial et le succès d'une série. Si vous mettez des gens pas très connus ou pas très populaires sur une série, forcément, c'est un peu compliqué. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de bonnes histoires, mais le but de ce relaunch est de relancer de l'intérêt et de relancer et d'aller chercher du lecteur, tout simplement. Alors, la part belle a été faite, bien entendu, à Batman. Batman, c'est la vache à lait de DC Comics depuis très longtemps. C'est pour ça que même au cinéma, Superman, ils ont mis Batman à côté parce que Batman, c'est sûr de faire des entrées. Batman, ça marche. La série Batman New 52 de Scott Snyder et Greg Capullo, c'est plus de 100 000 exemplaires au numéro depuis 50 numéros. La série Dark Knight 3, c'est un succès indéniable. C'est des séries qui se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires. Donc, voilà, ils savent y faire. Donc, pour la série Batman, ils ont fait appel à la star montante. Alors, on ne va pas tout détailler, si vous voulez, mais les séries principales, c'est important de les détaler. Ils ont fait, donc, Tom King, la star montante de chez DC Comics, l'auteur qu'ils mettent en avant, tout comme ils ont mis il y a 5 ans Scott Snyder en avant, c'est lui qui va arriver sur la série Batman et il se fait aider par deux dessinateurs, parce qu'il y aura deux dessinateurs, parce qu'ils ne peuvent pas faire un numéro tous les 15 jours, bien entendu. Il y aura Michael Janin, qui a un sacré bon niveau de dessin, et la star David Finch qui va faire le Batman 1, le Batman Rebirth 1 sera fait par Michael Janin et le Batman 1 sera fait par David Finch. Donc, ça, c'est assez énorme. David Finch qui revient sur Batman, ça risque d'être très, très chouette. La deuxième série, Detective Comics, n'est pas du tout, si vous voulez... Alors, c'est très drôle pour ces séries. Elles apparaissent tous les 15 jours également, mais ils ont décidé de ne pas faire de Rebirth. Ils repartent à l'ancienne numérotation. Donc, sur ces séries, on est au 930 ou 950e épisode. Donc, vous verrez sur originalcomics.fr, dans la rubrique DC Rebirth, ou dans Batman Rebirth, parce qu'on a créé deux catégories, eh bien, vous avez Detective Comics. Alors là, ils ont fait appel à l'autre star montante chez DC, qui est James Tynion IV, qui est le protégé de Scott Snyder, qui a écrit avec lui le Batman Eternal, qui a écrit les annuals de Batman, qui a longtemps écrit dans l'ombre de Snyder, on pourrait dire, et qui maintenant vole de ses propres ailes, et notamment sur sa série chez Boom Studios, The Woods, qui est excellente, et donc, on lui offre la série, sur un plateau d'argent, la série Detective Comics, la deuxième série Batman, qui reprend sa numérotation originelle. Au dessin, on trouve Eddie Burroughs, qui est un sacré bon dessinateur. Si vous voulez, mon avis, c'est très très bon ce qu'il fait. Voilà. Donc, la deuxième série Batman aura les honneurs. Après, il y a toutes les séries de la Bad Family, il y a une série qui s'appelle Bad Girl, par Hop Larson, Raphaël Albuquerque, il y a Bad Girl and the Bird of Prey, par Julie Benson, Shona Benson, et des gens que je ne connais pas comme Claire Rose, etc. Alors, pour finir sur Batman, on va avoir des séries Nightwing, qui vont arriver plus tard, etc. Mais ils ne lancent pas tous les titres au mois de juin, si vous voulez, ils en gardent un petit peu pour la suite. Notamment, au mois d'août, va sortir la série que tout le monde attend, qui s'appelle All Star Batman. Batman, c'est un peu la série star. Et elle va être scénarisée par Scott Snyder, qui ne voulait pas avoir sur ses épaules le poids de la série principale. Il voulait un peu s'amuser. Et donc, le concept est simple, il va y avoir des arcs, des arcs, donc des arches narratives, si vous voulez, plus ou moins longues, de 1 à 6 numéros, avec des dessinateurs différents. Et le premier dessinateur, c'est John Robita Jr., qui va nous faire un Batman massif, comme dans le dernier film, que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs. Mais, il va nous faire un Batman massif. Il y aura d'autres dessinateurs, comme Jock, Francesco, Francavilla, Paul Pope, qui d'autres ? Sean Murphy, l'excellent Sean Murphy. Voilà, il va y avoir beaucoup de dessinateurs qui vont faire, soit des one-shots, soit 2 épisodes, 3 épisodes, 5 épisodes, etc. Donc, la série commence en août, et ça, on en reparlera, parce qu'elle n'est pas proposée encore sur le site. Mais, voilà, elle arrivera très vite. L'autre série, si vous voulez, qui va être remise en avant, c'est Superman, bien sûr, parce qu'il est au cœur du dispositif. La nouvelle série Superman est scénarisée par Peter G. Tomasi, qui est dessinée par Patrick Lisson. Donc, l'équipe de Detective Comics d'avant va faire, bien entendu, du Superman. Donc, ça risque d'être plutôt pas mal. A noter qu'il y a l'autre série, Action Comics, qui, elle aussi, reprend sa numératation originale et qui est scénarisée par Dan Jürgen, et dessinée par l'excellent Patrick Zircher, qui a fait une série chez Boundless qui s'appelle Amber, et qui a également dessiné Rising Star, notamment. Il y a une autre série qui s'appelle New Superman, qui va arriver, par Jin Young et Victor Bogdanoff, une série Supergirl par Steve Orlando et Brian Ching, et je crois qu'il y a une série qui s'appellera Superman, mais je n'ai pas encore les informations. Il y a une nouvelle série aussi qui s'appelle Superwoman, avec un nouveau personnage, et ce sera scénarisé et dessiné par Phil Jimenez, et le deuxième dessinateur, ce sera une femme, ce sera Emanuela Lupaquino. Alors, voilà. La nouvelle série Justice League, est scénarisée par Brian Hitch, et c'est Tony Daniel au dessin, donc ça c'est assez Dream Team, ça c'est pas mal. Les Green Lanternes, c'est Sam Humphreys qui va s'en occuper avec un dessinateur qui s'appelle Rob Swan Rocha, je ne sais pas qui c'est. Il y aura une autre série qui s'appelle Al Jordan and the Green Lantern Corps, par Robert Vendetti, qui était déjà sur Green Lantern, et Ethan Van Siever au dessin, bien entendu. Raphael Sandoval l'aidera là-dessus. Aquaman est relancé par Dan Abnett et Brad Walker. Les Titans, j'en parlais tout à l'heure, la série Titan, ce sera fait par Dan Abnett et Brad Booth, ça risque d'être très joli. La série Star qui va cartonner, ça va être Suicide Squad, ça commence en août ou en juillet, c'est Rob Williams au scénario et Jim Lee au dessin, ça là on va beaucoup, beaucoup en entendre parler, je pense. Green Arrow est relancé par Ben Percy et Otto Schmitt, j'adore Otto Schmitt, il dessine magnifiquement bien. Red Hood and the Outlaw, c'est du Scott Lobdell, dessiné par Dexter Soy, un très bon dessinateur, Deathstroke, c'est Christopher Priest qui revient, vous connaissez, Carlo Palagian au dessin, Batman Beyond, Daniel Organ également, les Teen Titans, ça va être super chouette puisque c'est Ben Percy, je ne connais pas Ben Percy, et c'est dessiné par John Bonmeyer, ça va être très chouette, ça va être l'équipe de Damian Wayne, ça va être super chouette. Il va y avoir une série Justice League of America, on n'a pas encore les infos, il va y avoir une série qui s'appelle les Super Sons, ça doit être, j'imagine, les enfants de Krypton. Harley Quinn, on ne change pas l'équipe, c'est toujours Jimmy Palmiotti, Amanda Conner et Chad Hardin qui s'en chargent. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Cyborg, ce sera signé John Spencer et Paul Pelletier. Voilà, il y a pas mal de choses. The Flash, c'est Joshua Williamson, un très très bon scénariste, et au dessin, on retrouvera Carmine Di Dion Domenico qui est vraiment très très doué. Voilà, donc c'est assez solide pour un point de départ. Alors maintenant, il y a deux questions qui se posent. La première étant de savoir est-ce que ces équipes vont rester sur la durée ? Typiquement, on sait très bien que Jimmy Lee ne va pas faire plus de 6 épisodes de Suicide Squad, puisque de toute façon, c'est déjà annoncé que c'est, comment il s'appelle, c'est Philippe Tan qui va faire les épisodes fill-in. On sait très bien qu'il y a au moins 2 dessinateurs par série, si ce n'est 3, parce que la majorité des séries sortent tous les 15 jours. Donc on va avoir un vrai problème de suivi artistique sur les séries, ce que je déteste personnellement, mais bon, c'est le choix de DC. Donc ça, c'est la première vraie question, c'est que est-ce que les gens vont suivre et vont accepter d'acheter une série Batman ou Superman pour le héros et non pas pour l'équipe créative, parce qu'on sait que c'est quand même une variable très très importante dans cet univers. Voilà, donc on est en droit de se poser la question. La deuxième question, c'est de savoir, ok, ils vont lancer peut-être 40 ou 50 nouvelles séries dans les 4 prochains mois, plein de numéros 1, plein de Rebirth, combien vont trouver leur public ? De toute façon, ça c'est sûr, elles ne trouveront pas toutes leur public. Alors je ne m'en fais pas pour Batman, bien sûr, avec David Finch au commande, je ne m'en fais pas du tout pour Suicide Squad avec Jim Lee, ça va se vendre, ils vont en vendre des centaines de milliers. Wonder Woman, je n'ai pas parlé de Wonder Woman, c'est Greg Rucca qui revient sur Wonder Woman et ce sera dessiné par Liam Sharp qui est un excellent dessinateur et c'est très très beau et les premières pages qu'on a vues en ligne sont très très belles et ça, ça va être très chouette. Mais typiquement, prenons l'exemple de Wonder Woman. Wonder Woman, ça a bien marché au début quand c'était Azarello qui scénarisait, bon, les ventes ont baissé mais ça c'est indéniable, les ventes baissent tout le temps de numéro en numéro. Ils ont voulu relancer en mettant David Finch au dessin, ça n'a pas pris, les gens n'en ont pas voulu, ça n'a pas très bien marché. Pourquoi les gens iraient acheter du Wonder Woman par Greg Rooka et Liam Sharp qui ne, enfin Greg Rooka il est très connu et Liam Sharp est un excellent dessinateur mais ce n'est pas une star. Pourquoi les gens iraient vers cette série et lui donneraient sa chance finalement pourquoi ça se vendrait plus par exemple que du David Finch sur la durée. Le numéro 1 va se vendre, le numéro 2 aussi mais après ça va descendre. Donc il y a un vrai risque d'essoufflement rapide et c'est ça qui me fait un petit peu peur et j'espère que ça ne va pas se passer. C'est un petit peu le problème. Greg Rooka a déjà travaillé sur Wonder Woman et ça n'a pas fait des étincelles si vous voulez. Ce n'est pas un run qui est resté mémorable même s'il a été réédité. Ce n'est pas non plus quelque chose, vous ne voyez pas des gens dans la rue en train de déchirer leur chemise en disant je les veux, je les veux. L'autre chose c'est que sur certaines séries je ne m'en fais pas Suicide Squad, Batman, toutes ces séries elles vont marcher mais quid de Cyborg, quid de Aquaman, quid de toutes les séries Green Lantern est-ce qu'ils ne vont pas essayer de les relancer au bout de 6 mois avec un crossover ? Quid de Deathstroke quid de Blue Beetle est-ce que Blue Beetle peut avoir sa série et est-ce que ça peut se vendre au-delà des 20 ou 30 000 exemplaires tous les mois ? Blue Beetle va être fait par Keith Giffen mais je pense qu'il y a eu un problème sur le site qu'il a annoncé parce qu'ils annonçaient également John Bonn Mayer au dessin mais je pense que ce n'est pas lui. Voilà, est-ce qu'il y a la place pour toutes ces séries qu'est-ce qu'elles vont devenir dans les 6 mois ? Voilà, c'est la question que je lève. Voilà, alors maintenant la question que vous attendez tous c'est qu'est-ce que j'en pense ? Qu'est-ce que j'en pense de ces séries ? Qu'est-ce que je pense de ces relaunches ? Alors moi, vous le savez, je ne suis pas un DC boy. Moi, je suis un Marvel boy donc moi Marvel, je suis presque aveuglément. J'essaie des séries quand ça ne me plaît pas, j'arrête parce que je n'aime pas me faire souffrir et chez DC, je ne lis pas tout. Je lis surtout du Batman et quand je lis du Superman quand c'est bien. Là, Superman par Jeff Jones et John Romita Jr. J'ai adoré, c'était chouette. Voilà, il y a des bons trucs. Il faut savoir faire la part des choses. Je peux aussi aimer Wonder Woman par David Finch parce que je trouve ça super chouette et très bien dessiné. Voilà, c'est un petit plaisir coupable. Il faut savoir être ouvert à tout. Voilà, donc du coup, je me dis qu'est-ce que je vais acheter ? Qu'est-ce que... Parlons, parlons, parce qu'on parle d'argent, on parle de comics, on parle de passion. On ne peut pas tout acheter. Je ne vais pas acheter les 40 titres. Je ne vais pas non plus les essayer, les 40 titres. Moi, je sais que je vais... Je prendrai Batman. Ça fait 50 numéros que je prends Batman par Scott Snyder. Le nouveau Batman m'attire, tout simplement. Donc, Batman par Tom King et David Finch, je prends. All-Star Batman, je prends. All-Star Batman par Snyder, Sean Murphy, Paul Pope, John Romita Jr. Je m'abonne, je m'abonne à vie. cette série, elle va déchirer. Superman, je ne suis pas sûr de prendre. Je ne suis pas sûr de prendre les séries Superman. Peut-être essayer. Wonder Woman, pareil, je ne sais pas si je vais le tenter. Suicide Squad par Jim Lee, c'est sûr que je prends. Voilà, il y a des séries. Nightwing, on n'en a pas parlé par Tim Sealy et Ravi Fernandez et Marcus Tau. Je ne suis pas sûr de le prendre. Voilà. Je pense que, à titre personnel, en tout cas, parce que c'est mes goûts, je pense que je vais maximum prendre et suivre cinq séries au début et peut-être trois à la fin. Ça risque de se terminer comme ça. Donc, j'ai un petit peu peur parce que, si vous voulez, ce relaunch, il est bien, il est propre, c'est soigné. J'ai été assez critique et je le reconnais avant qu'il soit lancé et je pense que je me suis un peu trompé parce qu'il a été plutôt bien préparé. Maintenant, ça manque un tout petit peu de Big Gun. Évidemment, il n'y a plus Greg Capullo. Ils n'ont déniché aucun talent à la concurrence. Ils ne sont pas allés chercher du Steve McNevin. Ils ne sont pas allés chercher des grands noms. Marc Silvestri qui est annoncé sur un titre Batman, toujours pas de nouvelles. Voilà, ça manque un tout petit peu de vaisseau amiral parce que, est-ce que Suicide Squad pourra survivre sans Jim Lee ? Ça va être difficile d'exister. Voilà, ça risque d'être un petit peu compliqué. Moi, je vais suivre, je vous le dis, entre trois et cinq séries, ça c'est sûr. Je vous les ai cités. En tout cas, ça donne envie d'essayer quand même certaines. Sur le numéro un, je pense que je partirai sur au moins dix séries et puis après, je ferai un écrémage naturel. Voilà, est-ce que ce sera suffisant pour relancer l'évent de chez DC Comics ? Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr, c'est toujours la grande question. Maintenant, le destin le dira. Alors, ce relaunch, je vous l'ai dit, il y a une quinzaine de titres qui sortent en juin. Il y a un Rebirth à chaque fois, puis un numéro un. Donc, il y a deux numéros un en fait. Il y a Batman Rebirth, puis Batman 1. Donc ça, il ne faut pas oublier si vous voulez les commander de prendre les deux. C'est disponible en précommande. Précommander, 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 parce que je vous le dis tout de suite, on ne va pas surstocker sur originalcomics.fr des titres d'ici parce qu'on a dû en brader beaucoup en janvier dernier parce que ça ne se vendait pas du tout des numéros 45 de Batman. Voilà, donc ça fait mal au cœur de brader et de perdre de l'argent sur des comics parce que ça met en péril la santé du site. même si ça vous fait plaisir et que vous revenez derrière. Donc voilà, le but étant de faire surtout la pré-vente. Donc, je vous invite vraiment à y aller. Donc, on a créé un nouvel onglet et ce sera dans la description de la vidéo. Vous pourrez cliquer sur DC Rebirth ou sur Batman Rebirth si vous ne voulez que du Batman. Voilà, tous les titres sont disponibles. Ils seront mis au fur et à mesure. C'est très important pour le succès de cette ligne. Alors, comme je vous l'ai dit, le mois dernier, je vendais zéro Superman. mais zéro. Je n'en vendais pas un seul. J'en commandais 10, j'en vendais zéro. Donc, c'était hyper frustrant. Là, on en a vendu sur originalcomics.fr du Superman. On est déjà à 4 ou 5. Vous voyez, donc, c'est qu'un début. Ça fait 4 jours que c'est en ligne. Donc, on va peut-être en vendre d'ici la sortie une petite vingtaine ce qui serait génial. Batman, je pense qu'on peut en passer plus parce que c'est Batman. Mais, voilà, allez-y, précommandez, faites-vous plaisir, soyez curieux, ça ne coûte que 3 dollars le comics. C'est sur originalcomics.fr le relaunch DC Rebirth. En tout cas, bravo à DC qui a bien préparé son truc. Ça manque un tout petit peu de sel, je trouve. Maintenant, on va juger sur pièce parce qu'une fois qu'on a vu les équipes, voyons un petit peu la qualité des titres et ça, c'est quelque chose qu'on découvrira ensemble au mois de juin. N'oubliez pas qu'il y a le titre DC Universe Rebirth de 80 pages à 3 dollars. Celui-là, il vous le faut absolument. C'est le premier titre quand vous cliquez sur DC Rebirth dans originalcomics.fr. C'est le premier titre en haut à gauche, vous ne pouvez pas le rater. Voilà, j'espère avoir fait le tour de ce Rebirth. Rendez-vous tous sur originalcomics.fr pour précommander tous ces comics. Je compte sur vous. Salut !